Salut ! Dans cette vidéo, je vais vous montrer le genre de routine que je fais. En fait, là, je vais juste me faire ma séance d'étirement du matin, une sorte de dérouillage au niveau des épaules, des hanches, pour avoir moins de raideur dès le matin. Ça fait du bien. C'est vrai qu'en ce moment, je me suis vachement remis au sport, moi, à début janvier, parce que je suis à fond le Body by Lucille hiver 2021. D'ailleurs, si vous voulez aussi le télécharger, il est en lien en description sous la vidéo. Mais du coup, voilà, je ressens ce matin que j'ai besoin de m'étirer. Donc, je vous montre exactement ce que je fais. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Ce que je fais. Avant de commencer la séance, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Ça m'aide en fait à pouvoir diffuser le plus largement possible des bonnes vidéos douces, légères et qui font du bien à un max de personnes. Allez, on y va, c'est parti. On va se placer en position à genoux et vous vous asseyez sur vos talons. Si vraiment, ce n'est pas du tout confortable pour vous de vous asseoir sur les talons, vous pouvez être en tailleur ou bien aussi dans cette position. C'est vous qui voyez la position qui est la plus confortable pour vous. Moi, je me mets sur les talons comme ça, il y a un petit peu plus d'espace pour bouger au niveau des épaules. On va inspirer, expirer, détendre complètement ses épaules, ses mâchoires, ses yeux. Allez, on rentre dedans. On va inspirer, monter les bras vers le plafond, expirer, tirer les coudes loin vers l'arrière sans trop cambrer le bas du dos. Il faut que ça reste confortable. Inspirez ici en bas et expirez, croisez les mains devant comme si vous vouliez vous donner un gros câlin et bouger. 3, 2, 1 et relâchez. Je ne sais pas si vous avez entendu, j'ai déjà des vertèbres qui ont craqué moi. La même chose, inspirez et soufflez, tirez les coudes très loin vers l'arrière. Donc ça, le cactus et Hug, c'est un mouvement inspiré de Sandra Insoa qui est prof de yoga renommée et qui participe d'ailleurs au programme Body by Lucille hiver 2021. J'aime beaucoup, ça détend et je trouve que ça se prête particulièrement au stretching du matin. Et à nouveau, inspire et souffle, tire bien, coude très loin vers l'arrière, ne cambrer pas trop votre dos. Longue expire, inspire en bas et Hug. Vous voyez, on inverse à chaque fois le croisement, main droite au dessus et la prochaine fois, main gauche au dessus. Voilà, n'hésitez pas à chercher sur les côtés, relâchez. Une dernière fois, inspirez et tire. Voilà, ça fait travailler la mobilité articulaire du haut du dos. Expire ici, inspire et tu changes le croisement. 3, 2, 1. Si vous dormez sur le ventre ou un petit peu en rotation, généralement, vous pouvez être assez sensible au milieu du dos et donc ça, ces étirements-là, ça fait énormément de bien. On va venir s'asseoir de chaque côté pour libérer un peu les genoux. Ici, on vient s'asseoir de chaque côté des pieds. Ouh, ça fait du bien. On va inspirer et pousser la cage thoracique vers le plafond et aller chercher sur le côté. Repoussez-vous fort à la force des mains, pas de dos complètement arrondi. On va vraiment chercher à pousser la poitrine vers le plafond. Libérez vos pieds, libérez vos genoux. Relâchez. La même chose de l'autre côté. Donc, on garde cette position des jambes et en revanche, ici, on vient chercher une ouverture. Donc, c'est beaucoup plus intense au niveau des obliques et de la cage thoracique. Si le bras ne monte pas, aucun problème. Vous pouvez être ici, ici, avec les ouvertures d'épaule juste après la nuit. C'est toujours un peu difficile. Donc, on y va cool. Relâchez la tête, relâchez la nuque. Passez par devant. Placez votre poids du corps en avant et changez. Asseyez-vous de l'autre côté des pieds. Prenez votre temps dans les transitions. C'est très important d'y aller en douceur. Donc, d'abord, on y va du côté le plus facile. J'ouvre sur le côté et vers l'arrière. Gardez les deux pieds, les deux genoux et les fessiers en contact avec le sol. Voilà. Pour le placement de la tête, c'est vous qui voyez. Testez. Là, vous êtes le mieux. Déroulez votre dos. Gardez les deux pieds, les deux genoux sans bouger. Et ici, l'ouverture de l'oblique opposé. Ouh ! On sent bien ici, là, sur le côté. Voilà. Beaucoup de calme dans la tête, dans les yeux, dans les mâchoires. Respirez bien. On travaille ici, l'ouverture du côté du dos. Cache thoracique, enterre costaud. Relâchez. Parfait. Venez vous placer plutôt en arrière. Libérez vos pieds et vos genoux. On va alterner les pigeons. Donc, tout simplement, en fait, on va venir tracer des angles droits avec nos tibias et nos cuisses. Et j'inspire et je souffle. Et au fur et à mesure, on va pouvoir aller de plus en plus loin vers l'avant et vers le côté. J'alterne. Et j'essaye de placer mon poids du corps au milieu du tibia. J'alterne. Inspire. Et poids du corps au milieu du tibia. J'expire. J'aime bien apporter un peu de dynamisme dans les étirements le matin. Il s'agit de gagner un peu en énergie. Encore deux fois de chaque côté. Donc, on inspire en haut et on expire de chaque côté du tibia. Là, j'inspire en haut. Fassez bien les mains derrière le dos quand vous roulez en arrière. Protégez votre bassin. Une dernière fois. J'inspire. On va rester ici dans un pigeon. Voilà. Donc, on va rester ici dans ce pigeon. Et vous, en fonction de vos capacités, vous pouvez reculer la jambe arrière. Comme vous le sentez. Pour sentir l'étirement du fessier. Et pourquoi pas, si votre bassin vous le permet, vous soulevez un peu avec la main opposée. Pour aller étirer la hanche dans le sol. Vous voyez, c'est vraiment vous qui pouvez seulement décider d'où vous en êtes. Pour aller faire un vrai pigeon et réveiller le fessier. Réveiller la mobilité du bas du dos. Voilà, on va essayer d'aller un tout petit peu plus loin ici sur le côté. Donc, si vous avez la jambe pliée ici, il n'y a aucun problème. C'est très bien. Vous pliez vos avant-bras. Cherchez légèrement vers l'avant. On va ventouser main et avant-bras au sol. Inspirez. Et expirez. Cherchez à tirer les coudes vers l'arrière. Et à projeter la poitrine vers l'avant. Pigeon et cobra en même temps. Étirement du bas du dos et du haut du dos. Inspire, relâche un peu. Replace ta hanche comme tu le souhaites. Et avance un tout petit peu les mains si besoin. Inspire. Et main et avant-bras ventouser au sol. Recule légèrement les coudes vers l'arrière. Et pousse la poitrine vers le haut. Très beau. Ok. Relâchez. Replacez-vous vers l'avant. Reculez votre poids du corps en arrière. Et on change de l'autre côté. Donc, d'abord, on reste en pigeon. On se place et on voit comment on arrive à tendre la jambe derrière ou pas. Il n'y a aucun problème. Personne n'est fort ou personne n'est en échec. C'est juste chacun ses capacités. De flexibilité, d'élasticité. Sans jugement. Surtout le matin. On ne va pas commencer à s'auto-juger dès le matin. De grâce. Voilà. Si, au niveau de la hanche, vous voulez aller un petit peu plus loin dans l'ouverture, contractez le fessier. Comme ça, le muscle opposé. Le psoas, il se détend automatiquement et vous pouvez aller un petit peu plus loin. Allez, on va aller chercher le cobra. Donc, on va avancer ici. Les mains et les avant-bras au sol. Inspirez. Et soufflez, tirez les coudes vers l'arrière. Redressez les poitrines. Inspirez, relâchez un peu. Avancez peut-être un peu plus les mains. Mains et avant-bras ventousés au sol. Grande expire. Et tirez le sternum vers l'avant. Voilà, ça déverrouille complètement le dos, le bassin. Vous allez être beaucoup mieux pour tout le reste de la journée. Plus fluide dans les mouvements. Voilà. Génial. Adressez-vous. Venez vous placer ici à genoux. Voilà. On va inspirer. Regardez vers le plafond. Expirez. Allez chercher vers l'avant avec votre main au sol. Posez complètement l'épaule. Et avec la main opposée ici, cherchez à vous soulever comme si vous vouliez placer votre bas du dos au sol. Voilà, beaucoup de détente dans la tête. On va inspirer, redresser et chercher de l'autre côté. Puis on va alterner ensuite au fur et à mesure pour aller chercher un peu de dynamisme dans cet étirement. Expire. Expire. Et souffle. Allez, on essaie de les grappiller des centimètres. Inspire. Quand vous êtes au bout de votre expire, vous repartez. Expire. Voilà. Très longue. Expiration. On vide son air. On va chercher dans son bas du dos, au milieu du dos. Et inspirez. Laissez votre respiration vous guider. Une dernière fois. J'inspire. Et de l'autre côté. Voilà. On glisse tout doucement le bras au sol. Serrez la sangle abdominale, ne vous relâchez pas complètement du bas du dos. Déroulez. Déroulez vos épaules. Venez ici vous mettre en tailleur. Ici, on va chercher la prière, tout simple. On inspire. Et je souffle. Je viens chercher la torsion. Je vais m'agripper, en fait, au genou pour aller chercher vers le haut et sur le côté. J'inspire. Et j'expire. On serre le périnée. On se redresse. Inspire. Expire. Voilà. On va vraiment dynamiser sa posture. C'est notre dernier mouvement. C'est notre dernier mouvement. J'inspire. J'expire. Allez. De plus en plus grand. Du dynamisme aussi dans l'inspiration. Une dernière fois, j'inspire. Et j'expire. Voilà. Ça réveille. On fait circuler les fluides. Et souffle. Parfait. Ici, venez vous placer en position de table. Tranquillement, les épaules dégagées des oreilles. On va décoller le bassin du sol. Allez. On me replace dans une position dynamique. C'est la fin de cette séance. Restez avec moi. On la termine en réveil. Réveil matin. J'inspire. Et je souffle. Je pousse les fesses en arrière. Et je tends les jambes devant. Sans avoir les fesses posées au sol. On essaye. Et à nouveau, j'inspire. Allez. C'est la fin. Ça réveille. On est prêts pour la journée là. Et je souffle. Et tire tes jambes. Grandis ton dos. Serre les omopladaires. Le dos. Et j'inspire. Ouverture d'épaule. Terminez avec l'ouverture du haut du dos. Et je souffle. Pousse les fesses en arrière. Grandis. Ton dos. Serre les omopladaires. Le dos. Une dernière fois. J'inspire. Et je souffle. Pousse les fesses en arrière. On essaye de décoller complètement les fesses du sol. Et relâchez. Relâchez vos poignets. Relâchez vos pieds. Voilà. On a fait tout le job. Ici. Parfait. Et normalement. Vous êtes réveillés. Et disposés. A être prêt pour une super bonne journée. Plein d'amplitude articulaire. Voilà. Et sans douleur. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo avec moi. C'était vraiment mes étirements du matin. J'espère que ça vous a fait autant de bien à vous qu'à moi. En tout cas moi je me sens vachement mieux pour affronter le reste de la journée. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Suivez moi aussi sur Instagram. Et puis téléchargez le programme Body by Lucille hiver 2021. Pour être en super forme et tenir à fond cette bonne résolution de l'année. Allez salut !